bonjour les cousettes je vous attends pour cette sortie de patron aujourd'hui on parle du modèle louise je suis désolée je suis un tout petit peu en retard parce que j'étais en train de m'installer et que j'ai dû aller chercher tous mes prototypes pour les mettre tous au même endroit c'est à dire dans l'atelier pour tout vous montrer donc je vous attends je suis un petit porteur de aller presque sept minutes maintenant hop voilà alors comment allez vous aujourd'hui je vous avoue je suis un petit peu stressé et en même temps excité de vous montrer louise et tout ce qu'on a préparé parce que c'est vraiment un très très gros travail sur ce modèle bonjour pascal ça va comment allez vous aujourd'hui déjà je suis trop contente de vous retrouver on est dimanche matin je tenais à faire une sortie de patron ce jour-là parce que je sais que vous êtes plus nombreux en ligne à pouvoir me voir en direct salut happy molly création comment ça va manu elle sait ce qu'on va coudre parce qu'elle l'a déjà cousu bonjour ça à coucou marie se contente de te voir un live sans toi ce n'est pas pareil bonjour quand on dit salut élodie bonjour à tout le monde je vois que vous arrivez salut midi je vous attends pour vous montrer louise et c'est mille et une possibilités parce que comme d'habitude c'est du dodinette il y a plein 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 de possibilités et c'est ça que j'aime bien vous proposer aussi bonjour aïdi salut stéphanie coucou virginie bonjour christelle bonjour séverine stéphanie aussi je vois que vous êtes nombreuses sinon déjà 120 je m'attendais pas à vous voir si nombreux ce matin donc ça me fait hyper plaisir alors on va attendre un tout petit peu tout le monde arrive parce que je suis en retard et après je vous explique tout alors déjà j'ai pas été sympa cette semaine parce que je vous ai donné des indices qui je pense ne vous ont pas mis sur la voie de ce qu'on allait coudre alors dites moi est ce que vous avez trouvé ce qu'est louise qu'est ce qu'on va coudre comme modèle voilà quel est ce nouveau patron mystère je vous ai montré des des indices avec des petits plis c'est vrai donc c'est un modèle avec des plis avez vous unité le temps que tout le monde arrive dites moi est ce que vous pensez avoir trouvé qu'est ce que vous aimeriez coudre racontez moi tout ça et ensuite je vous montre louise non pas en une taille mais en deux tailles avec son pack de variations additionnelles et le motel je vais dire complémentaire en fait je suis partie du modèle louise pour proposer un second modèle alors je sais pas si vos commentaires fonctionne parce que je n'en vois pas de nouveau est ce que vous m'entendez bien est ce que tout va bien c'est ça la question dites moi j'ai pas l'impression que le live fonctionne parce que je ne vois plus interagir faites moi un petit coucou dites moi ce que vous entendez bien est ce que tout fonctionne essayer de activer désactiver les commentaires je ne vois pas ah je vois des messages ça y est ça revient fanny qui dit un sac polochon nathalie qui dit nickel super lucie impec alors je viens dire je me suis fait une anti sèche pour tout vous raconter j'avais des choses à vous dire et je l'ai laissé dans mon bureau donc ça va être un live entre nous pas pote valérie merci beaucoup pour tes étoiles alors céline elle pense que c'est un sac besace fanny elle dit oui et nathalie nous dis bonjour zazu merci beaucoup pour tes étoiles à ça y est je vois vos petits coeurs aux petits pouces je ne vous voyez plus alors virginie elle pense que c'est un sac en forme de bourse bien tenté pourquoi pas on est peut-être proche de ça on va voir parce qu'elle dit trop hâte et ben super allez je vais vous montrer louise parce que je ne tiens plus c'est un gros travail ça fait je pense un bon un mois et demi deux mois que je suis dessus merci périne pour tes étoiles merci beaucoup mais en fait louise est dessinée depuis très longtemps c'est à dire que c'est un modèle que j'avais prévu avant de vous proposer le patron maya merci daniel pour tes étoiles j'ai oulala je vois plein d'étoiles passer merci beaucoup merci infiniment je vois plein de petits coeurs c'est cool christine elle dit on t'entend bien parfait bonjour véronique donc du coup louise je l'avais dessiné avant de sortir le patron maya donc maya je vous rappelle c'était la boîte compartimentée qui est sortie au mois de juin je crois et j'avais fait louise sur un petit bout de papier je voulais vraiment faire ce modèle donc j'ai pris mon temps pour le coudre et ensuite le décliner elisabeth elle dit j'arrive juste contente d'être ici et ben bienvenue salut celine qui dit hello oui alors julie elle dit qu'on me voit c'est bon parfait et chantal me dit vivement samedi à rouen allez je vais essayer de rester sur mon fil conducteur après si vous avez des questions si vous voulez parler des salons et tout on le fera en dans un deuxième temps donc pour vous expliquer le contexte de louise donc louise j'ai pris mon temps pour le créer et puis ensuite une fois que j'ai commencé à le coudre j'ai une super équipe de testeuses à qui je l'ai envoyé qui l'ont cousu au fur et à mesure qu'elles avançaient je trouvais comme d'habitude des petites idées additionnelles certaines qu'elles m'ont suggéré et d'autres que j'avais en tête donc voilà le contexte de louise pourquoi ce prénom louise aussi parce que je sais que vous allez me poser la question louise c'est pour ma grand mère son prénom c'est marie louise et j'avais envie de lui dédier un modèle louise c'est un prénom familial chez nous c'est à dire que bah du coup elle c'est marie louise ma maman a comme deuxième prénom louise et ma petite soeur aussi a comme prénom louise dans ces deux autres prénoms merci laura pour tes étoiles du coup j'avais envie d'un sac un peu iconique ops je vous ai tout dit pardon j'avais envie d'un modèle iconique un peu qui représentait ça voilà la transmission familiale tout ça donc vient de vous le dire c'est un sac dans la catégorie sac je vous dire ça au fur et à mesure et je vais vous montrer bien entendu vous savez j'ai un sac banane dans ma collection j'ai un sac de voyage j'ai des sacs à bas grands pour la plage le sac à naï le sac sacha j'ai une besace qui se porte comme ça en bandoulière mais je n'avais pas j'ai un petit sac aussi qui est très joli que vous aimez bien qui s'appelle lola et je n'avais pas de sac à main voilà j'avais envie d'un sac iconique un peu d'odinette donc j'ai travaillé sur un sac à main et il s'appelle louise voilà vous savez tout pour le contexte je vous le montre et je vais vous montrer je vais commencer par l'indice que je vous ai montré parce que je sais que je vous ai un peu perturbé j'ai vu passer plein de questions est ce que c'est un bonnet est ce que c'est une casquette salut fabienne qu'est ce que c'est voilà aurélie bonjour de vendée ben merci bonjour corinne donc du coup je vais vous montrer d'abord le petit j'ai pas été sympa lundi ce que je vous ai montré et après je vais vous montrer le reste d'accord vous allez me dire ce que vous en pensez donc louise a deux tailles je vous montre en premier la taille 2 c'était la taille la plus grande moi j'aime bien les grands sacs personnellement sinon je cherche mes affaires partout d'accord une fois que j'ai créé ce modèle je suis partie sur une version plus petite je vais vous la montrer et ensuite je vous expliquerai les différentes variations nonomi je t'attendais au tournant que nonomi elle demande si les places pour voir le tirage au sort est fait merci amélie pour tes étoiles il est en cours c'est à dire j'ai commencé mais je vous ai pas mis sur le blog des résultats vous les aurez tout à l'heure promis promis je le fais aujourd'hui promis alors on y va je vous remontre je vais essayer de zoomer je vous montre l'indice que vous avez eu sur les réseaux donc c'est ça d'accord vous voyez qu'on se situe dans le bas de sac donc en fait oui c'est un sac avec des plis qui a des finitions très soignées de nombreux détails vous allez voir merci m'élique il dit trop bien le clin d'oeil à ta famille alors voilà le fond de louise voyez qu'il a la fin louise a de très joli plis sur les côtés et je vais vous le montrer alors et je vous explique tout donc déjà il y a une anse c'est commun pour un sac donc c'est bien j'ai choisi de la mettre réglable d'accord vous pourrez varier les plaisirs je sais que vous adorez prendre des anses de ansimili d'autres types de anses il n'y a pas de problème vous pourrez vraiment faire plaisir donc je vous montre louise attention le la voici enfin le voici donc c'est un sac à main donc là il n'y avait pas grand chose dedans donc il n'est pas trop rempli qui est plissé je sais pas si vous voyez bien ici on a un joli pli ici qui vient se dessiner voilà et donc louise a ici hop une poche qui ferme avec un fermoir aimanté une main c'est pas facile ici donc c'est cette poche qui est plissé vous voyez ici voilà je me suis amusé avec mon tissu en plus je trouvais celui ci très joli et bien entendu c'est un patron de dinette donc vous avez des variations même dans les patrons de base d'accord n'hésitez pas si vous avez des questions c'est un sac oui l'audit c'est un sac n'hésitez pas si vous avez des questions je vous réponds après dans que vous preniez à taille 1 ou 2 ou même le combiné des deux tailles même sans pack additionnel vous avez trois variations de poche avant vous avez celle ci qui s'appelle pli central d'accord et toutes les variations ont toujours ici le joli pli dans le fond du sac vous avez aussi de variation que je n'ai pas cousu j'ai pensé plus à celle qui n'aimait pas les plis qui est sans pli ici et vous avez une variation multipli qui elle je dois vous avouer c'est ma variation chouchou d'accord je vous la montre après je l'ai cousu sur la petite taille ok donc je vous montre tout ça donc ici vous avez une jolie poche passepoilé d'accord le dos de sac celui ci est simple d'accord il n'y a pas de pli il est assez simple mais vous verrez que avec le pack additionnel vous pourrez vous amuser mais là pour l'instant je vous parle du patron de base et comment faire me louise louise possède ici je vois si vous voyez bien une bande zippé que je suis venu passepoilé aussi de chaque côté d'accord merci beaucoup je vois vos petits coeurs magnifique super ça me fait trop plaisir du coup tous les passepoils qui sont là sont en option vous n'êtes pas obligé de les mettre si vous n'êtes pas à l'aise avec le passepoil vous savez moi pour moi le passepoil c'est la vie donc donc louise ferme ici d'accord vous avez deux poches la poche avant et la poche ici donc la partie zippé j'ai choisi d'y positionner une fermeture séparable pourquoi pour pouvoir ouvrir mon sac en grand d'accord parce que je trouve que quand on a son sac sur soi je vais le mettre pour vous montrer alors il n'est pas réglé à ma taille les régler la taille des photos donc soit vous le mettez comme ceci soit vous le régler pour l'avoir sur l'épaule moi je trouve que quand on cherche dans son sac et qu'on a beaucoup de choses j'aime bien ouvrir mon sac en grand donc c'est pour ça que je vous ai mis une fermeture séparable mais en tout cas j'ai pensé à celle aussi qui n'avait pas de fermeture séparable et qui n'aiment pas coûte ce type de fermeture dans le pack additionnel je vais vous expliquer tout après vous avez d'autres possibilités en tout cas merci je vois sophie j'adore les détails super la fermeture merci corinne il est canon coucou cassante ça va je n'avais pas vu donc je vous montre l'intérieur j'ai mis deux j'avais mis de la g700 pour embourrer un peu donc l'intérieur de louise je vous montre vous savez une grande donc une grande capacité à c'est le grand sac d'accord et quand vous soulevez ici donc ça c'est la bande zippée voyez hop ici vous avez deux mignonnes petites poches avec les commentaires je sais pas si vous voyez compartimenté merci Isabelle pour tes étoiles merci beaucoup Marie-Pierre qui dit magnifique ça me fait trop plaisir et donc pourquoi cette poche est si haut d'accord c'est parce que quand j'ouvre mon sac je vous montre ici j'ai la bande zippée qui va venir sur le haut de la poche donc si j'ai pas envie d'accéder hop je sais pas si vous voyez bien là ici qui va venir se mettre comme ça quand j'ouvre mon sac donc ça vient me fermer ma poche et donc je peux fouiller ici ou fouiller dans mes poches si je soulève voilà et bien merci beaucoup pour vos commentaires ça me fait trop plaisir donc il sort en pdf aujourd'hui donc ça c'est la taille 2 ok donc je vais vous montrer maintenant la taille 1 donc moi j'ai choisi pour ce modèle ici vous voyez un petit sud ameublement je trouvais que c'était très joli et ça réchauffait un petit peu pour l'hiver ça a changé du simili merci amélie pour tes étoiles trop bien réfléchi j'adore stéphanie ça me fait plaisir en plus venant de toi parce que je vois souvent tes commentaires ça me fait trop plaisir donc voilà donc ça c'est la taille 2 je suis venue ici mettre des passants d'accord comme ça vous pouvez varier les plaisirs avec une sangle ou alors il y a certaines testeuses qui sont venues mettre un mousqueton pour accrocher une sangle ici ok hop donc ça c'est ma taille 2 et bien entendu dans le patron comme d'habitude merci pour tes étoiles kathy super modèle pour tout mettre elle dit fabienne j'adore il a été super bien pensé je vais acheter le pack complet muriel merci beaucoup attends muriel je te montre tout attends attends l'atelier d'audi donne contente de te voir et l'eau et puis les tailles qui déchirent bien merci beaucoup merci beaucoup oui je vous disais le patron comme d'habitude très ingénieux merci il faut que j'arrive à je vais essayer de vous lire après le patron comme d'habitude vous avez une étape une photo comme d'habitude je châte en démarrer ce tournant qui dit on peut mettre du jean vous avez un tableau récap des fournitures que vous pouvez utiliser au début et je vous dis à chaque fois si il faut entoiler cette pièce ou non il y a eu plein de tests vous verrez les testeuses ont fait un travail de folie sur ce modèle merci stéphanie pour tes étoiles et vous allez voir elles ont varié les plaisirs après ce live pas aujourd'hui ce que je prends une pause mais dans la semaine je vais vous montrer tous les tous les modèles qu'elles ont fait et il y en a qui ont utilisé du velours du liège du simili du jean de la suédine vraiment il y a eu des modèles très très beau merci sophie elle dit tout est bien pensé bravo de dinette tu peux être fier de ton sac mais merci beaucoup vraiment ça me réchauffe le coeur vous me faites trop plaisir alors je vous montre la taille 2 la taille 1 donc ça c'est je vous avoue c'est ma taille chouchou moi j'ai souvent j'aime bien mettre mon pull dans mon sac tout ça ok et après j'ai cousu la taille 1 et après je dois vous dire que je ne sais plus quel modèle je préfère je pense que la taille 1 elle va vous plaire vraiment beaucoup par rapport à tout ce qui va être pochette de fête pour cet hiver je n'avais pas pensé comme ça au début en la cousant je pense que ça devrait vous plaire alors je vous montre je vous dis tout de suite avant de vous le montrer d'accord la taille 1 je suis venu mettre une sangle toute faite avec une chaîne ok c'était pour vous montrer une possibilité de variation dans le patron à chaque fois taille 1 ou 2 vous avez l'explication pour faire la sangle vous allez je vais même pas couper mes fils assortie d'accord pour la bouclerie parce que j'ai changé les tailles de bouclerie etc lydie je réponds après je vous montre tout après je réponds à toutes vos questions il n'y aura pas de problème donc là je vais vous montrer là avec une chaîne mais normalement si vous prenez la taille 1 vous n'aurez pas cette chaîne du coup dedans vous allez faire une une sangle adaptée ok alors je vous le montre donc ça va faire du bruit parce qu'il y a une chaîne si c'est trop gênant je l'enlèverai donc hop je vais pas fermer mon modèle je le referme donc je vous montre la taille 1 et sur cette on peut voir les plis oui tu vas voir t'inquiète pas la taille 1 j'ai fait la version multiplie ok donc je vous remontre la taille 2 ces plis centrales vous le voyez ici au milieu ici ok plus les plis de fond de sac et là j'ai fait la version multiplie la version multiplie elle va donner un maximum de volume en sac et elle va le rendre très chic voilà je vous le montre je vais le faire comme ça qui est suspens donc je vous disais j'ai mis une chaîne toute faite si vous en cherchez j'en avais commandé donc il y en a trois quatre sur la boutique pas plus pour l'instant voilà et je vous montre ma taille 1 la voici donc j'ai utilisé un je n'ai rien mis dedans il n'est pas rembourré trop un tissu qui est sur ma boutique aussi qui est très joli c'est un tissu qui est satiné qui est satin c'est un satin et je vous montre mes plis vous avez le pli central ici et vous avez ici vous voyez deux petits plis qui viennent apporter du volume au sac dans les côtés voilà et on retrouve toujours notre petit détail de fond de sac ici voilà hop donc pour vous montrer la différence de plis voilà donc vous avez plus de plis et à chaque fois dans les deux modèles je vous explique bien comment former le pli en fonction à ça me fait plaisir magnifique splendide merci beaucoup à chaque fois je vous explique dans chaque taille comment faire cette variation de face avant d'accord parce que vous en avez trois à chaque fois la sans pli la plus centrale celle ci multiplie voilà j'adore j'adore trop beau j'adore merci pascal merci sophie merci beaucoup je dois vous dire qu'en sortie de patron je travaille tellement que quand j'arrive dans le live je sais jamais si ça va vous plaire donc du coup vraiment merci ça me fait trop trop plaisir donc je vous montre même principe donc là je suis comme ça hop j'ai ma petite la languette d'accord j'ai ma poche c'est aimanté mon fermoir ici le retour de certaines testeuses c'est que cette poche est très pratique pour mettre votre téléphone portable par exemple si vous voulez pas ouvrir constamment votre sac le dos est tout simple voyez donc il est sans pli le dos parce que j'avais pas envie d'avoir trop de volume ici contre moi merci émilie merci beaucoup pour tes étoiles cassantes et coquines alors voilà et du coup là j'ai utilisé je sais pas si vous voyez j'ai utilisé un simili cuir s'appelle bubble voilà parce que j'avais envie de l'effet un peu brillant et la tenue du simili cuir avec le coton satiné comme ça alors qu'est ce qui change sur ce modèle attendez je vais mettre ma chaîne comme ça parce que elle me gêne là du coup j'ai travaillé sur le pack additionnel donc je vous rappelle comment ça se passe chez le dosinette en sortie de patron et généralement sur le dernier modèle parce que vous m'avez dit que j'ai tendance à mettre trop de variations et certaines étaient perdues donc vous avez patron de base patron de base c'est les deux modèles que je viens de vous montrer taille 1 taille 2 vous avez les trois poches devant différentes d'accord variations et l'ouverture fermeture séparables voilà ça c'est le patron de base et il vous permet déjà de faire plein de sacs très jolis ensuite vous avez un pack de variations additionnelles qui s'appelle qui s'appelle son petit nom pardon je ne sais plus parler dans lequel vous avez des propositions créatives supplémentaires ce pack est en option d'accord parce que certaines n'ont pas envie d'avoir mis les variations et du coup elles préfèrent payer moins cher leur patron et avoir la version de base d'accord donc du coup là maintenant je vais vous parler du pack additionnel et les options qu'on va trouver parce que du coup j'en ai mis une en haut comme ça je vais vous expliquer tout et vous saurez exactement qu'est-ce qui correspond à quoi merci Birnie elle dit vraiment magnifique les sacs qui ferment c'est ardemment génial et la forme trop bien et bien merci beaucoup alors dans les variations additionnelles j'ai travaillé merci Carole pour tes étoiles j'ai travaillé sur comment faire un dessus de sac une pièce zippée qu'on n'a pas de fermeture séparable parce que ça coûte plus cher déjà ou qu'on n'a pas envie d'avoir un sac qui s'ouvre en grand d'accord donc là j'ai travaillé sur une fermeture au mètre donc dans le pack additionnel vous retrouvez cette option fermer son sac avec une fermeture au mètre et fermer son sac aussi avec une fermeture non séparable vous retrouvez ces deux informations là et je suis venue du coup créer un petit bout de fermeture ici pour finir ma fermeture ce qui me permet de la tenir pour ouvrir mon sac d'accord donc ça c'est une option du pack additionnel et pour le coup je ne peux pas ouvrir totalement mon sac en grand mais je peux quand même accéder à l'intérieur alors je tiens à dire je n'ai pas fermé ma doublure d'accord donc si vous avez des épingles c'est normal hop mais ce sera fermé pour le salon ici vous retrouvez la même chose les deux petites poches compartimentées très mignonnes qui sont en coton et tissu extérieur ok et je suis venue travailler sur une poche additionnelle donc l'additionnel c'est pack de variation ok que vous pouvez placer au choix je vous ai tout fait le pas à pas soit vous la placez au dos du sac c'est une poche zippée donc vous voyez votre sac il est comme ça et ici je n'avais rien donc on peut venir travailler sur cette partie là avec une poche zippée par exemple pour mettre ses clés ou ce qu'on veut ou la mettre dans la doublure donc moi je vais vous la montrer dans ma doublure hop donc j'espère que vous allez voir parce que c'est le petit modèle donc j'ai mes petites poches vous voyez ici compartimentées ok je vais les pousser et ici hop on retrouve une poche zippée avec des jolies finitions vous voyez sur les côtés comment ça fait donc vous pouvez très bien placer cette poche au dos du sac ce sera aussi très très joli j'ai beaucoup travaillé sur les finitions et quand on l'ouvre on retrouve le tissu voilà extérieur je vous ai mis des très grands fonds de poche vous n'étonnez pas ils vont jusqu'au fond du sac parce que moi je n'aime pas les sacs avec des mini poches voilà donc je vous montre ce que ça donne donc ça c'est la poche additionnelle zippée qui est ici que vous trouvez dans le pack additionnel d'accord le patron sera sur le site Marie-Thérèse il y est déjà je vais te donner le lien mais je pense que Claire ou Julie va te le taper parce que je les vois qu'elles sont très actives c'est boutique.dodinette.com et quand vous arrivez sur la page d'accueil vous allez retrouver le sac Louise et vous allez voir aussi qu'il y a un autre modèle que je vous montre après mais chut si vous l'avez vu ne le dites pas je préfère vous le montrer juste après ok donc voilà pour l'additionnel qu'est-ce qu'on trouve encore dans le pack additionnel ? merci Elisabeth elle dit tes détails et finitions sont tellement belles merci beaucoup merci je dois dire que j'ai peu dormi et j'ai travaillé comme une folle avec les testés donc je suis très contente que ça vous plaise c'est trop bon ton travail est magnifique Joannie merci beaucoup après je me suis dit bah oui parce que moi je réfléchis tout le temps et si j'ai pas envie de coudre une fermeture ? parce que je sais que les débutantes ça peut être difficile pour elles et certaines ont peur d'accord ? même si vous avez un niveau pas débutant certaines dès qu'il y a une fermeture bah elles sont pas très à l'aise et elles sont pas rassurées donc je vous remonte le sac c'est pour ça que je viens à la question que j'ai vue tout à l'heure sur les débutantes vous avez ici une poche d'accord ? elle n'est pas difficile à coudre il faut juste vraiment suivre les repères pour faire les plis et vraiment j'ai hyper détaillé donc à mon avis vous n'aurez pas de soucis Isabelle y aura-t-il des vidéos pour vous aider ? pour l'instant honnêtement j'ai pas eu de testeuse qui a été bloquée sur la conception du modèle donc pour le moment j'ai pas prévu de vidéos mais le futur n'est pas écrit on verra oui à mon digne je te réponds donc pour les débutantes cette poche elle n'est pas compliquée d'accord ? à coudre si vous choisissez bien vos tissus pas trop d'épaisseur vous suivez les mêmes tissus que moi vous n'aurez pas de problème merci hop pour tes étoiles François merci beaucoup je vérifiais que c'était Françoise ou François Fabienne il n'y a pas de code promo parce que j'ai remisé en sortie tout de suite vous n'avez rien à faire les patrons à 20% si vous prenez le combiné des deux tailles ou combiné des deux tailles plus pack additionnel d'accord ? donc il n'y a pas de code promo et du coup la seule difficulté enfin la plus grosse difficulté c'était cette pièce zippée donc j'ai pensé aux débutantes mais j'y ai pensé dans le pack additionnel parce que sinon ça me faisait revoir tout le tuto et c'était compliqué pour moi mais si vous avez peur de vous lancer prenez le pack additionnel et à ce moment là je vous montre j'ai cousu un troisième prototype alors c'était mon prototype de base d'accord ? donc je n'ai pas entoilé toutes les pièces il se tient moins bien parce que je fais des tests au fur et à mesure ok ? donc je vous montre mon prototype de base c'était celui-ci et vous voyez que j'ai mis une sangle qui est non réglable j'ai pensé à celle qui voulait juste mettre leur sac sur l'épaule il n'y a pas de tuto d'accord ? dans le tuto de cette sangle mais c'est juste pour vous inspirer vous avez juste à réduire la sangle finalement et à ne pas mettre de boucle coulissante vous venez juste ici qu'est-ce que j'ai fait en pensant aux débutantes je suis venue remplacer cette pièce zippée ici par un aimant simplement pour fermer mon sac rapidement et ne pas avoir à coudre cette bande zippée qui peut faire peur du coup ça vous fait un look vous avez soit un sac qui ferme soit vous pouvez vous amuser à créer un sac un petit peu plus cabas voyez ? et là j'ai utilisé exprès un simili un peu épais pour voir ce que ça rendait donc en fait et peut-être vous voyez mieux en plus l'intérieur du sac si je vous montre ici on retrouve l'extérieur plus une bande aussi vous voyez le tissu il se répète ici plus ici vous avez une pièce zippée ok ? c'est cette pièce zippée que je suis venue retirer et je vous ai créé de nouvelles pièces avec des repères pour poser un fermoir d'accord ? donc ça vous fait un sac bicolore même chose mais du coup vous n'avez pas la bande zippée et vous pouvez le fermer rapidement cette version elle est plus rapide à coudre d'accord ? parce que la bande zippée elle prend quand même un petit temps parce qu'on aime bien coudre bien droit ça ferme sur etc donc je pense que cette version peut être bien pour les débutantes ou débutants d'accord ? les personnes qui ont envie de faire un sac rapide qui n'ont pas envie de passer longtemps sur un sac ou les personnes qui ont envie d'un cabas d'été je me dis hop je pars à la plage je ne veux pas refaire mes cours je n'ai pas envie d'avoir une ou une chose dans mon sac hop je veux partir sur cette version je vous montre la version je n'ai mis aucune poche parce que c'était mon troisième sac donc au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre du coup de défrotto ok ? donc voici ensuite je vois que ça vous plaît ça me fait plaisir ensuite je me suis dit il reste deux options enfin plusieurs options en pack de variation vous trouvez vous trouvez la poche JT et la fermeture avec un aimant d'accord en haut vous trouvez aussi des passants comme là additionnels pour accueillir une sangle de 1 cm donc par exemple c'est ici ça c'est une bouclerie de 1 cm donc si vous voulez comme moi vous faites un petit sac chic ok ? dans le pack additionnel vous avez ces pièces de bouclerie là je vous ai de la même manière créé des pièces pour mettre sur le plus grand sac une sangle de 4 cm ici c'est dans le pack additionnel et il y a encore deux options je vais vous montrer et après je vous parle de Louisette parce que oui il y a un patron Louisette et ensuite je vous montre les kits parce que j'en ai prévu plein et il faut que je vous explique parce que ça change un peu d'habitude voilà je me suis dit et si ? vous allez voir à quel point je réfléchis et à quel point je me pose des questions je me suis dit et si elle n'aime pas la partie arrondie du bas de sac bah oui parce que c'est un sac un peu rond un peu boule si elle a envie d'un sac plus classique comment on va faire ? alors je vous ai créé une version trapèze alors je vais vous la montrer mais elle n'est pas finie j'ai juste fait un prototype rapidement les testeuses ont cousu vous verrez il y a des très jolies photos sur le site mais je vous montrerai parce qu'il y a vraiment beaucoup de modèles de cousu je vous montre mon prototype en cours pour vous montrer ce que ça va donner en version oui Cassandra elle a tant Louisette elle la connaît en version trapèze ok ? et là pour le coup j'ai fait un total simili parce que je voulais être sûre que ça allait passer sur du épais peut-on mettre le porte-chec qui est je pantastride oui je vérifierai mais je pense oui peut-être pas taille 1 il faut vérifier mais je vérifierai donc la version trapèze je vous montre un prototype pas fini c'est pas bien avec le salon je ne pouvais pas tout faire je vous montre ok ? donc la version trapèze je suis venue travailler sur les arrondis ici d'accord ? donc vous n'avez pas l'arrondi vous avez un fond sac plat et le pli qui est ici a été reporté sur le côté et vous allez voir ça lui change son look et il est très joli aussi merci Nadej pour tes étoiles merci beaucoup et vous allez voir les testeuses ont fait vraiment de beaux sacs je vous les partagerai parce que leur version trapèze elles sont juste canon moi je n'ai pas eu tant de la coudre parce que vous allez voir j'ai travaillé sur Louisette alors je vous montre un prototype non fini et j'ai utilisé exprès un simili et paix parce que je voulais être sûre que ça se passe bien je voulais être sûre de si je vous annonçais que ça marchait en simili que ce soit possible hop je ressors un peu mes angles parce que du coup il n'a pas de doublure ce sac pour bien vous montrer le pli donc ça donnerait ça donc ça c'est le bas d'accord j'ai pas cousu ni la languette ni l'intérieur du sac vous voyez mais j'ai cousu la poche ici pour voir ce que ça donnait ok et ça vous donnerait un angle comme ceci alors il est mou parce qu'il n'y a rien dedans vous voyez le pli vient se porter sur le côté mais encore une fois vous allez voir les modèles les testeuses sont bien plus jolies que le mien je voulais le finir et j'ai pas eu le temps et d'ailleurs il est tout biscornu parce qu'il traînait dans l'atelier dans un coin voilà mais pour vous dire que c'est possible de coudre en simili je l'ai testé sur celui là en tout cas je serais vous je n'irais pas faire en simili ou modérément sur la version arrondie parce que j'ai très peur des épaisseurs mais voilà sachez que celles qui ont envie d'un fond de sac plat c'est possible bon c'est pas très terrible de vous montrer un truc non fini mais bon je préférais vous le montrer quand même donc ça c'est dans le pack additionnel et le dernier surprise du pack additionnel je vais vous le montrer et je vais venir le mettre dans ce sac qui dit sac dit porte-monnaie je vous vois est-ce que mon porte-chec qui rentre est-ce que mon porte-monnaie rentre oui oui peut-être mais moi dans mon pack additionnel je vous offre un porte-monnaie Louisette donc vous allez voir qu'à partir du modèle Louise j'ai décliné le modèle Louisette donc qui est une trousse d'accord une trousse qui a le même look que votre sac donc dans le pack additionnel je vous offre la taille 1 c'est à dire la version porte-monnaie et ensuite je sors aujourd'hui il est aussi sur le site Certaines l'ont vu je pense la trousse Louisette en taille donc 1 version porte-monnaie mais ça vous l'avez dans le pack additionnel 2, 3 et 4 et je vais vous les montrer maintenant d'accord mais j'aime bien faire ça donc je vais vous montrer parce que je trouvais ça trop mignon donc je cherche dans mon sac je veux payer mon pain je sors mon petit porte-monnaie le porte-monnaie rentre dans la poche compartimentée de la taille 1 et de la taille 2 donc même sur la petite taille vous pouvez d'accord attention voilà ma petite mon petit porte-monnaie Louisette donc là je l'ai cousu en tout coton parce que j'avais envie de m'assortir à mon sac d'accord mais vous allez voir je vais vous montrer d'autres modèles qui sont très très beaux aussi donc voilà hop on retrouve nos jolis petits plis voilà et quand on l'ouvre on est encore en bicolore ici et vous voyez que j'ai ma monnaie je peux aller faire mes courses donc c'est un porte-monnaie d'accord c'est pas un porte-feuille je mets pas trop de choses ou alors ma carte bleue je sais même pas si elle rentre c'est juste pour ma petite monnaie j'ai une petite une petite trousse très mignonne assortie voilà qui ira très joliment avec mon sac qu'est-ce que tu as dit Virginie j'ai pas vu alors carton rouge Elodie ah elles sont coquines mes testes parce que j'aurais dit juste avant est-ce que ça va leur plaire je suis pas sûre et elles m'ont dit carton rouge voilà donc ça c'est Louisette version porte-monnaie donc qui vous est offert dans le pack additionnel d'accord je vais vous parler prix des patrons maintenant et ensuite je vous montre Louisette et je vous parle aussi des kits j'ai trop de choses à vous dire j'aurais dû prévoir un verre d'eau d'ailleurs alors pour les patrons nous sommes sur une taille 4,10€ d'accord taille 1 ou 2 en séparé si vous prenez les deux tailles ensemble je vous ai fait un combiné à 6,40€ donc là dedans il n'y a pas le pack additionnel mais qui est remisé à moins 20% en sortie donc les centimes je ne me rappelle plus parce que j'ai fait une anti-sèche qui est dans mon bureau là-bas elle me voit coucou mon anti-sèche mais elle n'est pas là du coup il me semble de mémoire mais vous regarderez sur le site le combiné des deux tailles je dois être à 5€ et quelques 5€ je ne sais pas enfin là je vous le dis je ne sais plus mais 5,40€ quelque chose comme ça ou peut-être moins que 5,12€ enfin voilà c'est 6,40€ remisé à moins 20% si vous partez sur le combiné des deux tailles plus le pack additionnel avec toutes les options que je viens de vous dire d'accord oh j'ai mon mari qui m'amène un verre d'eau il est gentil je peux avoir mon anti-sèche s'il te plaît qui est sur mon bureau aussi il sera parfait voilà il va tout faire tomber merci si vous partez sur le pack de variations avec les deux tailles la poche jippée le fermoir aimanté les passants différents que je n'oublie rien la version trapèze bien sûr dans les deux tailles d'accord j'ai tout tout travaillé comme ça plus le mini porte-monnaie Louisette je crois que mon pack merci beaucoup de m'avoir fait mon anti-sèche le pack il est normalement à 7,49€ d'accord et il est en ce moment en promo à moins 20% donc jusqu'à lundi 3 octobre donc vous avez un peu de temps d'accord il est à 5,99€ ce qui veut dire que rappelez-vous normalement hors promo si vous prenez les deux tailles hors promo c'était 6,40€ et là pour moins cher 5,99€ vous avez les deux tailles et le pack additionnel voilà pour le modèle Louise et hop que vois-je viens d'arriver et ce Louise coucou Aurore ça va merci beaucoup j'ai hâte de voir ton modèle cousu d'ailleurs hop voilà merci Cassandre pour les prix maintenant je vous parle des kits parce que je pense que vous êtes sur le site comme ça vous allez comprendre et après je vous montrerai les coloris ok pour le salon Creativa Rouen je pars mercredi j'ai prévu des kits en exclusivité sur le salon c'est à dire que si vous venez me voir vous retrouverez des kits Louise des kits Louisette disponibles tout le temps attendez je m'en ai un petit coup parce que ok enfin tout le temps dans la limite des stocks disponibles d'accord de ce que j'ai coupé ce que j'ai préparé il y en aura sur le salon Creativa mais je voulais aussi vous en proposer sur la boutique et comme je pars mercredi et que je suis dans la fin de mes préparatifs je vous ai proposé des kits sur le site vous allez voir il y a marqué précommande ok vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire précommande ça veut dire que votre kit il n'est pas là tout de suite il n'est pas fait tout de suite parce que je suis dans le salon et dans les préparatifs mais je sais que j'ai assez de matière pour vous le confectionner et c'est prévu c'est à dire qu'au retour de salon je vais confectionner tous les kits commandés en précommande d'accord je vous en montre quelques-uns je vous montre par exemple le même sac que moi il est là donc ça c'est un kit ok et dedans il y a de la bouclerie tandis je reviens hop voilà qui sont là donc j'ai la bouclerie à part et je le mettrai dans le sachet parce qu'en fonction de la taille que vous commandez un ou deux c'est pas la même bouclerie oui Laetitia il sera sur le salon créativat ou en les kits par contre les patrons je n'en ai pas donc les patrons si vous les voulez c'est PDF uniquement sur la boutique ok donc si vous commandez un kit en précommande c'est à dire que vous le commandez maintenant moi dès que je reviens du salon je fais votre kit et je vous l'envoie pourquoi j'ai activé l'option précommande simplement parce que j'ai que deux bras et je ne peux pas être partout et je n'ai pas envie que vous commandiez un kit en vous disant je vais le recevoir tout de suite tout de suite non je préfère vous indiquer c'est une précommande et vous l'aurez ensuite après mais rassurez-vous j'ai tout calculé je sais que je vais pouvoir honorer mes commandes quand on passe une précommande comment ça se passe d'accord simplement vous allez recevoir un mail récap qui vous dit attention c'est un article en précommande voici la date d'expédition estimée vous allez avoir un mail et moi quand je vous envoie votre article vous recevez un deuxième mail en disant que votre commande est en route voilà donc vous êtes tenu au courant tout le temps des délais mais voilà il est marqué précommande parce que je ne peux pas être partout oui Marie-Thérèse il y aura un replay voilà alors je vous montrerai les coloris des kits après parce que je vais vous montrer Louisette donc je suis là dedans donc Louisette c'est le kit enfin c'est le kit c'est l'adorable petite trousse qui va avec le sac Louise d'accord pourquoi elle s'est appelée Louisette ça c'est les testeuses ok je vous réponds à toutes vos questions juste après merci Céline c'est adorable elle dit tu es géniale il s'est appelé Louisette à cause des grâces on va dire aux testeuses oula il n'y a plus de lumière tout d'un coup parce que j'avais appelé le sac Louise et la trousse Louise et elle disait qu'il y aurait peut-être trop de entre enfin de mélange c'est à dire que quelqu'un va acheter la trousse en pensant faire un sac et tout ça donc j'ai changé le nom et donc c'est Louisette voilà la trousse mais elle a le même look que le sac par contre elle n'a pas de face vous allez voir de variation de face je suis partie sur la face multiplie des deux côtés voilà je vous montre parce que sur le petit ça ne se voit pas mais plus on monte de taille plus on voit ce volume c'est dessiné c'est vraiment une trousse qui est très jolie personnellement je l'aime beaucoup aussi alors je vous montre par taille ok taille 1 porte-monnaie offerte dans le pack additionnel ok et aussi Louisette c'est pareil vous pouvez commander une taille ou toutes les tailles Louisette une taille je l'ai mis à 2,99€ c'est mon prix de base pour une trousse d'accord mais moi je vous conseille de prendre les 4 tailles ensemble parce qu'elles sont à 4,99€ donc si vous prenez 2 tailles vous avez payé le prix de 4 tailles pratiquement donc prenez les 4 tailles donc 4 tailles c'est 4,99€ et j'ai aussi remisé à moins 20% en sortie donc c'est jusqu'au 3 octobre la promo mais je vous le redirai et c'est 3,99€ donc pour moins de 4€ vous avez les 4 tailles merci Marie Marie elle dit je suis fan 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 ça me fait trop plaisir oui alors je vois Isabelle je montre Louisette après on en discute elle dit je viens au salon dimanche je voudrais commander un kit j'ai peur qu'il n'y en ait plus alors j'ai coupé je vais vous le dire j'ai 120 kits de sac et 120 kits de trous donc ça fait 240 kits je peux pas garantir qu'il y en aura encore dimanche donc si tu veux fais moi un petit mail sur boutique.dodinette.com enfin boutique.dodinette.com et on en discute mais ce qui est clair c'est que si vous êtes 50 à me dire je veux mettre un kit de côté je vais pas pouvoir donc à réfléchir aussi bon on réfléchit on va voir donc du coup je vous montre où ils êtes hop je tiens mon fil parce qu'il se déroule vite vous avez vu donc mini porte-monnaie et le look vous allez voir change d'accord là en porte-monnaie je l'ai fait profond pour prendre ses pièces et ensuite le modèle s'agrandit c'est pour ça qu'il est vendu en séparé parce que c'est pas juste une déclinaison de cette taille j'ai retravaillé le patron ok donc ça c'est la taille 2 elle est chouchou alors par rapport à ce prototype j'ai agrandi un tout petit peu cette pièce là depuis d'accord je l'ai pas recousue parce que vous allez voir je l'ai cousue beaucoup de choses mais je tiens à vous dire que cette bande là elle est un tout petit peu plus grande donc là je travaillais sur un tissu enduit donc ces modèles vous les retrouvez en kit aussi un tissu enduit parce que je voulais partir sur l'effet peut-être un petit peu trousse de toilette enfin sur cette taille vous allez voir il y a d'autres tailles ok hop donc je vous montre Louisette elle a une fermeture et elle a une jolie bande ornée ici d'un petit détail et elle est en multiplie c'est à dire qu'on trouve les plis là là et là et hop quand on l'ouvre ici j'ai parce que c'était le dernier prototype j'ai pas fait correctement c'est à dire que j'ai pas mis ma bande en haut je vais vous montrer sur les autres donc ça c'est Louisette taille 2 après je me suis dit et en coton qu'est-ce que ça donne il y a un bug sur le site ah là là mais n'allez pas prenez votre temps il y en aura pour tout le monde attendez un petit peu si ça si ça il y a des problèmes sur le site revenez plus tard parce que en fait s'il y a des problèmes c'est que vous êtes trop nombreuses donc vous n'allez pas pouvoir finaliser votre commande voilà j'aurais dû vous le dire au début n'allez pas toutes sur le site ne vous inquiétez pas vous avez une semaine un peu plus de promo vous avez du temps hop donc ça je vous montre ma Louisette en version coton voilà et je me suis je suis venue travailler en simili ici parce que j'avais envie d'un côté ultra chic donc ça c'est la taille 3 vous voyez qu'on est sur une taille qui est très sympa aussi bon là j'ai mis des choses très molles dedans donc du coup elle n'est pas hyper rigide hop mais voilà ça c'était un de mes cotons préférés vraiment j'ai un gros coup de coeur alors je sais que vous allez me dire je ne trouve pas le coton sur le site merci Pérangère portez étoiles c'est normal parce que je vous ai ouvert des kits en précommande sur ce tissu et je vais être sûre de pouvoir honorer mes commandes donc si vous ne voyez qu'il n'y en a plus en ligne mettez vous vous allez voir il y a des listes d'attente mettez vous en liste d'attente et je saurai que je dois racheter ce tissu en recommandé voilà hop je réponds à toutes vos questions après hein Carole beaucoup Carole d'ailleurs je réponds à toutes vos questions après donc là j'ai mis à plus contre voilà donc la bande elle est comme ça en haut on est toujours sur un modèle bicolore et là on est chez Traillé dans du simili même chose Louisette en début de patron je vous dis les matières compatibles est-ce que par exemple si je mets du simili là bah j'entoile pas cette pièce si j'utilise un coton enduit bah oui j'entoile ma pièce je vous ai tout mis comme à chaque fois hyper détaillé du dodinette vous allez voir vous avez même des plans je vous dis ça c'est le bas de trousse ça correspond à tel tissu ça c'est le haut de trousse qu'est-ce que je peux faire voilà merci merci beaucoup pour vos messages ça me fait trop plaisir parce que j'ai tellement travaillé sur ce modèle je vous avoue alors donc ça c'était la taille 3 je vous remontrerai toutes les tailles après et via la taille 4 vous savez quand je sors un patron c'est comme vous je couds je découvre je me dis ah ça j'aime trop c'est bon et hop j'ai cousu la taille 4 en fait au début il n'y avait que 3 tailles pour tout vous dire et genre 5 jours avant la sortie je me dis si je veux mettre ma brosse à dents ça ne rentre pas quand même alors j'ai fait une taille 4 et quand j'ai vu la taille 4 c'est devenu mon modèle chouchou je vous la montre elle est très belle voilà donc je suis partie en total tissu enduit parce que j'ai pensé à ma belle mère en particulier qui est là qui aime beaucoup ce coup des trousses de toilettes et je me suis dit je vais être sûre que ça tienne bien sur une taille 4 comment va se tenir le tissu ok donc le tissu enduit je l'ai mis sur la taille 4 et après j'ai décliné aussi sur celle-ci mais vous allez mieux vous rendre compte donc je vous montre Louisette alors là c'est mon coup de coeur merci Gemina merci beaucoup merci Emilie ça me fait plaisir donc du coup c'est mon coup de coeur ne cherchez pas ce tissu en ligne je l'ai retiré car je propose des kits en précommande je recommanderai du tissu pour être sûre et je vous le proposerai au retour du salon Louisette taille 4 donc ça c'est mon modèle préféré parce que la taille vous voyez je ne sais pas si vous voyez la taille comme ça je peux mettre largement mes brosses à dents une brosse tout ce que j'ai envie et j'ai mis en haut une toile pailleté rose vous la connaissez c'est une toile enduite que je travaille depuis un moment il y en a beaucoup qui l'aiment bien elle est aussi au maître sur le site et ça c'est un coton enduit je l'ai trouvé hyper hyper joli on est dans le vintage un peu effet effet liberty ce n'est pas un liberty chien du tir hop quand on ouvre notre trousse on est encore sur du bicolore et ça se voit encore mieux sur la taille 4 parce qu'on retrouve comme sur le sac on retrouve le coloris vous avez vu qui change comme ça exactement pareil je suis restée dans le même esprit Annie ne t'inquiète pas j'activerai le replay après puis après je vais répondre à vos questions donc je vous remontrerai vite fait le sac voilà donc ça c'est la trousse Louisette taille 4 c'est vraiment le coloris je vous remonte les tailles taille 4 hop taille 3 hop je voulais mettre comme ça ça vous allez mieux le voir hop taille 2 qui restait ouverte ok et taille 1 version porte-monnaie mais qui n'a pas la même forme elle est plus en hauteur que les autres voilà donc voilà nos petites Louisettes merci ça me fait trop plaisir honnêtement que ça vous plaise j'avais peur que ça ne vous plaise pas Emilie elle dit j'adore trop ce qu'il suit pailleté oui et Emilie il est enduit celui-ci celui-ci d'ailleurs j'en profite pour vous montrer celui-là celui-là il est classé dans les enduits c'est un enduit métallisé pailleté aussi qui est très sympa il est en plein de coloris je pense que pour les fêtes ça va être vraiment très très joli et à coudre il est fin donc il n'y a pas de soucis j'ai un sac en stand-by à faire mais je craque sur Louise et Louisette j'adore tes sacs merci Doriane j'ai pas vu tout ton message et en plus ça continue de défiler mais merci beaucoup pourrait-on y mettre une petite poignée alors Emilie les testos y ont pensé elles m'ont dit est-ce qu'on peut pas faire ça et mettre une poignée pour avoir une petite pochette moi je leur ai répondu c'est dommage parce que c'est presque le même gabarit que le sac Louise donc si vous voulez faire une petite pochette faites plutôt le sac Louise après si vous voulez vous coudre une lanière ici c'est possible mais je trouve ça dommage parce qu'ici vous avez vraiment un sac plus adapté avec des poches et tout ce qu'il faut voilà mais si vous avez envie vous pouvez vous amuser à hacker le modèle bien entendu merci à Sandy elle dit elle est magnifique cette taille 4 bravo et bah oui moi aussi je l'aime bien je suis contente Noël trop bien les Louisettes merci Noël est-ce qu'on se voit rouen Noël c'est la question merci beaucoup pour tous vos petits messages ça me fait plaisir je vois une multitude de cœurs ohlala donc je vous remontre Louise pour celles qui ne l'ont pas vu donc ce sac là voilà ça c'est la taille 1 merci Pascal pour tes étoiles merci beaucoup et vous avez la taille 2 ici d'accord qui est plus grande du coup j'ai pas fait de taille 3 pourquoi parce qu'on arrive quand même sur un format alors je sais pas si vous voyez là parce que moi j'ai le bureau derrière moi vous voyez par rapport à moi il est quand même assez large j'ai pas fait de taille 3 parce qu'au dessus vous avez le sac à naïe qui est un sac de plage enfin je l'ai fait pour la plage mais qui est grand et qui se ferme aussi en haut avec une pièce zippée et du coup je pense que le plus simple c'est de faire le sac à naïe parce que là avec toutes les plis j'avais peur que cette poche baille et je trouvais que j'ai déjà des grands sacs voilà ou alors une petite poche à l'intérieur Dominique j'ai pas vu le début de ta phrase merci Pascal je reste inquiète pour installation de la fermeture pression du sac Louise et ben hop 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 j'ai pas vu ton prénom boosté si tu es inquiète tu peux partir sur cette variation là avec un fermoir aimanté dans un premier temps et quand tu seras à l'aise partir sur cette pièce zippée honnêtement elle est ultra détaillée dans le tuto après si par la suite pas tout de suite parce que je pars en salon si par la suite vous me dites ben voilà moi je suis pas à l'aise sur la pièce zippée je pourrais éventuellement vous faire un tuto vidéo mais juste de cette partie là mais pas tout de suite c'est à dire que je pars en salon mercredi je reviens ensuite je m'occupe de vos précommandes de kit donc ce sera pas avant un bon mois et demi voilà mais pourquoi pas ah merci Sophie elle dit Louise et Louisette sont offertes à Noël merci pour ce magnifique travail merci beaucoup alors je vous montre maintenant les kits que j'ai préparées les coloris sont là donc comme je vous disais vous en retrouvez sur le salon Creativa Rouen d'accord à partir de mercredi je pars en installation j'ai vu passer des questions le salon commence jeudi donc je crois que c'est le 28 je sais plus je suis perdue dans les jours donc c'est jeudi de la semaine prochaine jeudi, vendredi, samedi, dimanche je suis sur le salon et je vous présente toute la collection de nos dinettes donc toute la collection de kits, pas tout j'ai ciblé certains modèles vous allez voir les modèles que vous aimez bien vous retrouverez ces sacs cousus si vous voulez les manipuler ok Stéphanie Pack de poche intérieure pour Louisette non j'ai pas fait de poche pour Louisette les testos aussi m'ont demandé mais honnêtement au bout de je sais pas j'ai dû passer allez 150 heures de travail je ne pouvais plus il fallait que je m'arrête mais tu peux t'amuser à hacker bien évidemment Martine merci pour tes étoiles et donc le tissu païté rose sera-t-il disponible sur votre stand à Rouen Véronique elle demande alors non sur le salon je viens avec moi l'équipe vous allez voir elles sont super on vous propose des ateliers créatifs il y a de la couture il y a de la customisation aussi avec ma super équipe vous allez voir ça va être génial et j'ai pris le parti personnellement de n'apporter aucun tissu parce que il y a déjà des super exposants de tissu sur le salon et je ne souhaite pas rentrer en concurrence avec eux parce que c'est leur métier moi j'ai du tissu sur mon site en complément de ce que je vous propose donc je viens uniquement avec des kits donc si du tissu vous intéresse il faudra passer commande en ligne parce que je ne viens avec aucun tissu et sur place j'aurai les kits donc je vais vous montrer les modèles que j'ai préparé pour les sacs d'accord ce qui est en précommande et il y a d'autres coloris que vous retrouverez aussi sur salon parce que je n'ai pas tout il m'en manque je vais vous le montrer je le vois ici hop je ne peux pas prendre en photo toute la collection qu'il y aura sur salon parce que c'est un travail considérable d'accord donc du coup vous aurez en plus d'autres modèles sur salon donc je vous montre les kits il y a des modèles très très jolis donc ça c'est exactement le même kit que moi donc c'est exactement celui-ci ok et en termes de tissu le kit vous permet de faire le taille 1 ou le taille 2 vous choisissez le modèle que vous voulez d'accord je réponds à toutes vos questions après Elisa je finis ça et je vous réponds à toutes vos questions on fera un petit temps question réponse sans problème mais ce qui va changer au moment de votre commande de kit je cherche mon sachet c'est la bouclerie pourquoi ? parce que vous allez voir que sur les modèles vous n'avez pas la même taille de fermeture séparable en haut vous n'avez pas les mêmes tailles de passant etc donc le kit est identique pour les deux tailles mais en fonction de ce que vous allez choisir taille 1 ou 2 moi je vais venir insérer de la bouclerie de taille différente dedans ok donc là vous voyez les kits vides sans bouclerie mais bien entendu vous aurez la bouclerie donc ça c'est mon modèle c'est le coton l'eau va que vous retrouvez sur mon site et mon tissu d'ameublement qui est très très agréable la poudre après j'ai pensé aux gens qui avaient envie de travailler le velours d'accord donc ah pardon c'est pas celui-là que je voulais prendre vous avez celui-ci que j'ai trouvé très sympa j'ai associé je sais pas si vous voyez bien parce que moi j'ai du reflet j'ai associé un velours côtelé bleu pour l'hiver ce qui va être très joli et vous verrez dans les modèles détesteuses il y a By Steph qui a fait un très très beau modèle en velours côtelé aussi je vous le montrerai et je suis venue choisir ce tissu-là parce qu'il était foncé pour l'hiver je trouvais qu'il était très sympa parce qu'il restait quand même frais donc ça vous avez j'ai pensé aux ados aux ados aux enfants aussi et aux femmes qui ont envie un peu de peps dans leur vie du coup je suis partie sur mon coton qui caille que j'aime beaucoup c'est celui-ci il est vraiment très beau c'est un coton de très haute qualité il est très agréable à coudre et je suis venue l'assortir je sais pas si vous le voyez bien avec un coton avec un tissu c'est une toile qui s'appelle Sardaigne sur mon site qui est turquoise pour un sac plein 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 de peps voilà et à chaque fois je vous ai assorti le passepoil dans un coloris que j'aurais aimé coudre donc là j'ai mis du rose parce que vous avez des touches de rose un peu partout sur le tissu Karine pour les salons merci Carole pour les salons les prochains salons c'est juste Rouen Creative à Rouen et le salon de Besançon fin octobre j'ai pas pris d'autres salons pourquoi ? parce que c'est moi qui coupe moi-même toute ma collection de kits là j'ai fait un très gros stock pour le salon de Rouen et en fait j'aime pas déléguer honnêtement et j'ai pas envie de venir à vide avec pas grand chose à vous proposer donc je prends peu de salons et entre temps en novembre vous aurez des nouveautés à coudre aussi mais pour l'instant j'ai pas d'autres modèles de enfin salon de prévu après je suis partie dans tout ce qui va être ton foncé ah oui alors mon mari me dit que ce n'est pas le bon tissu que je vous ai dit il me fait des signes celui-ci il s'appelle Tortoli et pas Sardenne il s'appelle Tortoli ce tissu alors hop je suis partie il en est temps foncé parce que j'ai vu une de mes testeuses qui s'appelle Didine cette semaine et elle a craqué sur ce tissu donc ça c'est un tissu que vous aimez beaucoup il s'appelle Nénuphar fond noir vous voyez il a des touches de doré et je suis venue là sortir avec un de mes nouveaux cotons d'ameublement je ne sais pas si vous le voyez il est nuancé il s'appelle Olbia sur mon site là je ne sais pas si vous le voyez bien et du coup il est nuancé c'est à dire qu'il n'est pas tout noir vous voyez il a des dégradés dans le tissage il est vraiment très chouette Gala Elisabeth pardon et ben on se connait je crois les kits seront sur salon oui ils seront sur le salon dans la limite des stocks d'histo c'est à dire que moi je viens avec une collection que j'ai fait exprès après on voilà je ne peux pas garantir le stock j'espère qu'il en restera normalement j'ai prévu large quand même mais voilà après il n'y aura pas forcément le coloris que vous voulez donc soit sur salon vous l'aurez tout de suite vous pouvez le couper tout de suite soit si vous tenez vraiment un coloris passez par la précommande et je vous l'envoie au retour voilà donc là c'est un galon lurex or voilà Fabienne adore le kit Nulifa alors Céline le prix des kits il faut regarder sur le site parce qu'honnêtement je ne l'ai pas mis sur mon antisèche il y a plusieurs options de kits le plus rentable pour vous je vais vous le dire c'est de choisir un kit sans patron vous allez voir vous avez kit sans patron kit avec patron PDF et kit avec patron PDF et gabarit inclus dans le kit gabarit ça veut dire que moi j'imprime sur le format A4 comme vous auriez pu faire chez vous les gabarits c'est pour les gens qui n'ont pas d'imprimante pourquoi choisir un kit sans patron vous faites comme vous voulez mais je pense qu'en sortie c'est le mieux parce que si vous prenez sans patron vous allez recevoir quand même des explications parce que je refais tous les plans de coupe par rapport à vos tissus donc vous aurez les plans de coupe vous ne repayez pas le patron et si vous profitez de la sortie de patron ou tarif promisé il vous coûtera finalement moins cher que si vous prenez un kit avec patron voilà vous faites comme vous voulez donc comme il y a plein d'options différentes je ne sais plus par coeur les prix des kits la trousse je m'en souviens mais les kits je crois de mémoire mais j'espère ne pas dire de bêtises je crois que je suis à je crois 29,99€ sans patron il me semble après je ne sais plus hop vous avez celui-ci aussi je pense qu'il va vous plaire c'est Lotus Rose celui-là je pense qu'il va être très très chic bonjour Emmanuel je ne t'avais pas vue Emmanuel elle a cousu la testeuse de la trousse Louisette vous verrez elle a fait des super photos je vous les montrerai alors hop donc et dans le dans le kit vous avez le tissu de bas de sac le tissu de doublure et le tissu du haut de sac donc ça c'est Nénuphar Rose regardez ce tissu comme il est beau je pense qu'il va être vraiment chic une fois cousu ça va vous faire un sac un petit peu nuancé il va être magnifique vous avez celui-ci et il reste trois modèles vous allez avoir celui-ci alors je ne sais jamais le nom de ce tissu je m'excuse campana je crois je crois vous avez celui-ci je trouvais qu'il faisait hivernal dans ses tons verts mais il restait un petit peu frais avec des fleurs un peu fleurs des îles merci beaucoup Marie qui me dit les kits sont magnifiques et je suis venue là sortir avec un tissu qui est là qui est top et je trouvais que pour l'hiver ça faisait un petit peu tissu je ne sais pas si vous voyez bien le coloris ça me faisait penser un peu à un manteau d'hiver et je me suis dit que les deux coloris ensemble pourraient être vraiment vraiment très jolis donc vous avez celui-ci il ne reste que deux vous avez alors celui-là c'est un kit de dernière minute je n'avais pas choisi les coloris et c'est mon mari qui m'a dit mais ça c'est beau on l'a mis ensemble je l'ai trouvé super beau voilà donc ça c'est je veux vous le montrer donc il a des grandes feuilles c'est palmeret alors ça c'est un des tissus préférés de Blanche et Lulu si vous la suivez vous allez voir qu'elle l'a cousu plusieurs fois et donc le tissu il est nuancé vous voyez il est dans les tons prunes vous avez du bleu du gris du vert et je l'ai assorti avec un tissu d'ameublement donc Tortoli qui est prune ici et je pense que ça ça va être un sac plein de couleurs Nathalie je suis contente que tu aimes Nathalie aussi Nathalie elle a gagné le dernier challenge du coup elle a été testeuse sur ce modèle donc si vous avez des questions n'hésitez pas à lui poser parce qu'elle a vu l'envers du décor parce que mes testeuses moi elles connaissent la charge de travail et tout ce que je fais Nathalie elle a tout vu comme une petite souris et elle peut vous dire qu'on n'a pas chaud mais on ne s'est pas ennuyé voilà voilà hop et je vous montre le dernier celui-là il va vous plaire mais vous l'avez vu cousu c'est celui-ci alors bien sûr pas avec la chaîne d'accord vous allez avoir l'explication pour faire la hanse et c'est celui-ci alors celui-ci il est un peu plus cher que les autres sur le site vous allez voir parce que c'est un coton c'est un satin en fait et vous avez avec un très joli simili il est texturé et du coup ce n'est pas les mêmes prix de tissu à l'achat donc il est un peu plus cher que les autres mais il est très très beau et vous avez vu j'ai mis un passe-poil comme ça bronze le mien c'était mon deuxième prototype enfin en fait mon troisième je n'ai pas mis de passe-poil ici mais vous vous avez le passe-poil là qui va être vraiment joli dans des tons un petit peu hivernaux donc voilà pour les kits du sac Louise qui sont en précommande sur le site voilà et je vous montre les trousses Louisettes les trousses Louisettes il y a plus de choix parce que je n'ai pas su m'arrêter quand j'ai coupé mes kits c'est à dire que plus je coupais plus je me disais oh celui-là oh celui-là alors je vais vous les montrer hop je vais pousser mon petit bazar qui est là et j'arrive pour les trousses Louisettes vous avez deux options différentes je vais faire tout tomber ça va pas aller voilà j'ai une mématrice donc vous avez deux options différentes vous avez deux kits différentes vous avez deux plans de coupe différents bah oui pourquoi faire simple donc vous avez la version comme celle-ci donc qui va être totalement en tissu enduit d'accord la trousse Louisette elle vous permet le kit de faire la taille de trousse que vous voulez ok donc j'ai préparé j'ai optimisé le plan de coup pour que vous puissiez coudre la taille 4 mais si vous voulez coudre une taille plus petite Elisa pour la trousse Louisette je t'explique et après je te répète Louis si t'as des questions donc sur ce kit-là vous pouvez faire la taille 4 et si vous voulez faire une taille plus petite vous pouvez aussi la faire parce que vous allez voir dans le montage de la fermeture c'est une fermeture qu'on va retailler donc à partir de la fermeture du kit vous pouvez faire n'importe quelle trousse d'accord taille 1, 2, 3, 4 par contre bien entendu si vous faites la 1 la toute petite là qui est là même la 2 vous voyez celle-ci ok il va vous rester du tissu donc pensez à l'optimiser on va éviter le gâchis je pense que honnêtement je pense que si vous faites cette taille de trousse vous pouvez limite en faire 2 en rachetant une fermeture voilà donc vous allez avoir des chutes n'hésitez pas à vous en servir mais j'aimais bien l'idée d'avoir un kit unique et chacune fait un peu ce qu'elle a envie voilà merci Sophie et donc la question que tu m'as posée tout à l'heure sur les tailles de kit donc la trousse Louisette on peut faire toute la taille qu'on veut parmi les 4 tailles d'accord et pour le sac à main en fait ce kit là il y a assez de tissu pour faire la taille jusqu'à la taille 2 taille 1, taille 2 vous pouvez faire celle que vous voulez mais je vous demande un choix au moment de la commande parce que la bouclerie qui compose le kit d'accord et la fermeture n'ont pas la même taille donc je vous demande de choisir au moment du passage de votre commande pour que je sache quelle bouclerie mettre dans votre kit c'est ça qui est important après si vous avez commandé en taille 1 et que finalement vous voulez faire la taille 2 du coup il faudra racheter la bouclerie mais vous aurez quand même assez de tissu et d'ailleurs si vous prenez vous avez pris le pack additionnel si vous cousez la taille 1 je pense qu'en achetant une fermeture vous pouvez vous coudre le petit porte-monnaie assorti aussi Patricia merci pour tes étoiles voilà pour les questions kits et donc je rappelle c'est de la pré-commande parce que vos kits seront réalisés par mes soins mes petites mains avec amour pour vous mais au retour de salon uniquement parce que là ça va être très court pour moi je n'ai pas terminé mes préparatifs voilà mais tout est indiqué sur le site ne vous inquiétez pas merci Josette j'espère que tu vas bien merci pour tes étoiles je te fais un bisou alors hop donc je vous montre les kits Louisette donc sur la version enduit donc total enduit intérieur et extérieur d'accord pour pouvoir mettre mes produits de beauté passer un petit coup de d'éponge si jamais par exemple j'ai renversé tu ne sais plus parler ma palette de maquillage dedans moi ça m'arrive tout le temps personnellement donc là vous avez le motif qui va s'appeler royal doré celui-ci et je suis venue à chaque fois à sortir avec un enduit un peu pailleté parce que je trouvais que c'était joli donc c'est le même type d'enduit que ce que vous retrouvez ici que je vous ai montré tout à l'heure d'accord et du coup vous avez une fermeture et le joli biais qui va bien vous avez l'entoilage vous avez tout ce qu'il faut ok donc ça c'est je vous montre d'abord les enduits merci Cassandre elle dit mille bravo pour ce travail de dingue effectivement c'était un gros boulot mais quand je vois vos petits cœurs et tout vos retours ça me fait trop plaisir ah et d'ailleurs et d'ailleurs ça c'est spécial pour Emmanuel donc Emmanuel qui a rejoint mon équipe je vais la voir à Rouen regarde Emmanuel ce que j'ai fait les étiquettes c'est ta trousse voilà ici je voulais te le montrer sur le salon mais je pense que tu l'as vu donc voilà je te le montre hop du coup vous avez celui-ci alors celui-ci il n'y en a pas beaucoup et d'ailleurs je me demande si je l'ai mis en ligne alors je ne sais pas je regarderai je ne sais plus pas sûr qu'il y soit s'il n'y est pas je vous le mettrai tout à l'heure donc ça c'est un enduit bleu je crois que je ne l'ai pas mis et vous avez ici un enduit pailleté océan celle-ci qui fait pareil très vintage la même que la bleue merci Fabienne merci beaucoup hop et ici vous avez du alors je vais passer une question pour pouvoir acheter le patron de Louise en deux tailles puisque toutes les trousses Louisette on choisit quoi ? et bien Coralie on va sur boutique.dodinette.com on choisit le patron Louise en deux tailles plus pack de variation si tu veux le pack et ensuite dans la catégorie trousse mais sur la page d'accueil vous allez voir ils y sont on va dans trousse Louisette et on prend les quatre tailles voilà ils sont en séparé hop donc là vous avez un fond violine et ici je vous ai mis alors ça ne se voit pas trop avec la lumière c'est un enduit pailleté un peu dans les tons rose mais rose métallisé il est très joli voici ah ça te fait plaisir Emmanuel moi aussi je fais des bisous hop ça c'est votre tissu préféré du moment alors il n'y en aura pas beaucoup de celui-ci ok parce que vous l'avez adoré sur le sac à dos loupis donc ça c'est le tissu Betty et je l'ai assorti avec un enduit métallisé noir enfin anthracite je crois il s'appelle carbone peut-être ici voilà et Didine qui dit bravo quel joli kit je dois dire que Didine est venue m'aider à finir mes emballages et je lui fais un bisou parce que j'étais un petit peu débordée hop alors celui-ci bah vous le connaissez celui-ci avec l'enduit rose pailleté égal c'est une toile pailletée sur celui-ci c'est un enduit mais c'est une toile qui a été enduite celui-ci égal celui-ci voilà il n'y a pas de surprise c'est le même exactement et celui-ci c'est exactement celui-ci alors vous pouvez coudre la taille 4 si vous voulez là c'était la taille 2 mais voilà c'est exactement les mêmes tissus et le même métallique là je crois que lui c'est anthracite voilà ici et vous voyez que j'ai un petit biais là qui a souligné élégamment les plis et j'ai mis un biais parce que je trouvais que c'était plus joli ça changeait du passepoil parce qu'on a ici un côté plat avec les plis on retrouve le côté plat du biais ici je ne sais pas si vous voyez bien mais je trouvais ça très chouette donc voilà donc ça c'est le premier type de modèle trousse Louise qu'il y a d'accord est-ce que Matisse passe dans la trousse Louise taille 2 celle de connectée qui est Matisse Matisse c'est le protège carnet de santé sac Louise taille 2 je pense parce que j'ai essayé avec un petit cahier qui est même taille qu'un carnet de santé et c'est rentré donc oui ah non le serveur n'est pas disponible bah oui attendez n'allez pas sur la boutique si c'est planté parce que plus vous allez y aller moins ça va marcher si le serveur n'est pas disponible c'est à dire qu'il y a trop de monde qui essaye d'accéder en même temps rassurez-vous les précommandes j'ai prévu l'arche pour commander et si il n'y a pas le kit ce que vous voulez moi je vois ce qui tombe en rupture donc je peux recommander du tissu d'accord donc pas de panique si c'est planté attendez revenez dans deux heures et on sera toujours là donc je vous montre les trousses louisettes donc la deuxième variation c'est simili en haut oui il y aura des kits au salon Florence il y en aura vous les aurez tout de suite en plus donc variation simili cuir en haut et coton en bas donc ça c'est la deuxième variation pourquoi il y a deux plans de coupe différents vous allez voir en fonction de votre kit je vais vous dire si votre kit contient de l'enduit et qu'il a tant de coupons c'est ce truc c'est ce plan de coupe là si le kit a du simili et a tant de coupons c'est ce plan de coupe là pourquoi parce que dans la version simili vous avez un coupon supplémentaire parce qu'ici je suis venue doubler la trousse avec du coton parce que si on met du simili aux deux côtés j'avais vraiment peur pour l'eau de la fermeture que ce soit compliquée sur les côtés pour vous donc vous allez voir qu'il y a deux plans de coupe différents c'est normal et donc du coup il y a deux types de kits différents vous avez ici les kits simili cette fois que je vous montre alors vous avez celui-ci ça c'est un de mes tissus que j'aime beaucoup je l'avais utilisé en doublure de mon sac Hugo de mémoire il s'appelle patrête fond marron et je vous ai mis ici un simili je crois que c'est le or sur mon site et j'ai rajouté du coup mon petit biais doré et la fermeture assortie donc ça c'est le premier ensuite vous allez voir comme dirait Cassandre j'aime les fleurs voilà donc ça c'est fleurs arrondies il s'appelle et je l'ai assortie avec un simili plutôt moutarde dorée or voilà et ici vous avez du biais je vous lis en même temps et je réfléchis en même temps à mon serveur planté et du coup je ne sais plus parler hop alors nous avons celui-ci je pense qu'il va être très frais et très sympa donc ce sont des fleurs sur fond vert d'eau vous avez ici un simili couleur océan et je suis partie sur un biais bleu lurex parce qu'on n'en voit pas beaucoup et je trouvais que ça rappelait vraiment le petit centre des fleurs là c'est pour ça que j'ai assorti comme ça ensuite vous avez il en reste trois et ensuite je réponds à toutes vos questions promis aïe merci beaucoup fleurgane qui dit aïe 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 c'est sublime ça c'est un de mes derniers tissus je l'aime beaucoup j'ai envie de le coudre je ne vous raconte pas mais je n'ai pas le temps d'accord donc je vous le montre c'est celui-ci son nom Carola je crois je crois je ne sais plus voilà celui-ci il est très beau parce qu'il est je pense qu'il va être très chic et très très frais et là j'ai rajouté un cétin simili noir et il va être souligné par un petit billet doré comme ça je pense que celui-ci il doit être très beau par rapport au prix des kits tout à l'heure je ne me rappelais plus vraiment du sac Louise je crois de mémoire que sans patron je crois je préfère dire je crois parce que moi je mélange un peu les chiffres avec ma dyslexie on va être à 15,99 euros le kit complet avec tout l'entoilage tout ce qu'il faut tout ça si vous voulez le patron il faut le rajouter ou l'acheter en séparé voilà quel boulot toutes les découpes de tissus alors énorme bravo merci Nini merci beaucoup c'est vrai mais je ne vous ai pas montré l'atelier c'est vrai je ne suis pas gentille je finirai par vous le montrer vraiment parce que je travaille beaucoup beaucoup et à chaque fois que je vais vous montrer il y en a partout c'est le bazar je regarde parce qu'il y a une porte vitrée il me dit non là je ne peux pas vous le montrer depuis qu'on a agrandi l'atelier c'est plus facile de travailler j'ai deux tables donc je peux couper sur une table faire des tas et ensuite faire tous mes sachets d'un seul coup donc je gagne quand même en confort de travail je vous montrerai l'atelier alors ça il en reste deux j'ai mélangé tous mes sachets celui-ci je l'aime beaucoup alors c'est un tissu celui-là par contre je pense que je n'en aurais pas beaucoup c'est fleur de coton donc il est sur fond nuit il est coton blanc rose avec des c'est un petit peu ça tire entre le kaki et le doré les tiges et je l'ai marié avec un rose poudré je trouvais que ça allait être très chic il est lumineux je ne sais pas si vous le voyez bien et je suis venue souligner avec un biais anthracite alors en fonction des kits ce sera anthracite l'urex ou argent l'urex parce qu'en vrai je pense que j'ai fini ce coloris donc en fonction ça peut être aléatoire quand c'est aléatoire je vous le mets à chaque fois dans chaque kit vous avez qu'est-ce qu'il y a dans le kit et je vous détaille un coupon de tel tissu et je vous mets le nom du tissu s'il y a des variations possibles par exemple des fois je vous mets que la coloris de la fermeture peut varier de la photo je vous l'écris tout est écrit hop et le dernier mais celui-ci vous vous attendiez à le voir bah oui parce que c'est mon chouchou donc celui-ci hop qui correspond à celui-ci donc là je l'ai cousu en taille 3 mais bien sûr vous pouvez le coudre en plus grand sans problème vous voyez ce simili il est juste très très beau il s'appelle Rouille et il est aussi sur le site j'ai agrandi considérablement ma proposition en simili vous avez plein de nuances et coloris vous irez voir en ligne par exemple dans les tons bleus je dois avoir aller 4 ou 5 bleus différents parce que je sais que pour une trousse ou autre chose on aime bien vraiment marier des tissus donc je vous laisserai découvrir mais bon quand le site ne sera pas en carafe on dit ça avec mon remaster le site est en carafe voilà je ne sais pas pourquoi mais ça reviendra tout à l'heure ne vous inquiétez pas ah Patricia dit je les aime tous mais moi aussi je les aime tous Patricia je les aime vraiment tous donc voilà vous avez tout vu sachant que pour Louise j'aurai d'autres coloris sur Créative à Rouen parce que sur ma table en bazar juste à côté j'ai des tas qui ne sont pas encore pliés donc ce n'est pas en ligne ces coloris là mais d'ici là ils seront pliés et ils seront là sur le salon voilà je bois un petit coup est-ce que vous voulez faire un petit coup de session questions réponses sur les modèles sur si vous avez des questions tissu ou des choses voilà alors je réponds tout de suite à Virginie qui dit c'est dommage qu'il soit emballé dans des plastiques oui ne serait-il pas possible de prévoir des emballages papier comme pour le tissu en vrac et bien Virginie je partage ton avis vraiment vraiment et j'ai essayé d'utiliser du papier tu sais comme tu dis pour le tissu en vrac que j'envoie le problème c'est que un le papier s'abîme donc finalement vous recevez un kit qui est un peu débioté parce que moi je stocke tout dans des boîtes d'accord et je ne peux pas vérifier les coloris des kits dessus parce que là moi quand vous me demandez un coloris je le vois dans mon bon de commande je vois tout de suite en un seul clin d'oeil quel coloris c'est et du coup pour l'instant je n'ai pas trouvé de solution idéale c'est à dire que moi ça m'embête vraiment d'utiliser tout ce plastique vraiment mais ça m'embête aussi de vous envoyer un kit qui ne soit pas protégé correctement donc peut-être que si on nous entend des fournisseurs d'emballage parce que j'ai regardé tous les sites d'emballage et vraiment c'est un truc que je partage avec d'autres créatrices et d'autres merceries cet avis on ne nous propose pas de solution alternative donc s'il y en a une je serais ravie de la découvrir mais pour l'instant on va rester malheureusement plastique et c'est bien dommage je l'avoue et je suis d'accord alors je vous lis vos questions donc Ingrid elle demande dans le pack additionnel de Louise quelle taille de Louisette est inclue c'est la taille porte-monnaie c'est la petite c'est la 1 toute petite parce que le but du porte-monnaie était de rentrer parfaitement dans Louise je te montre ici ça c'est la taille 1 hop dans ma petite poche ici voilà elle loge parfaitement et elle a été faite en sur-mesure pour le sac c'est pour ça qu'elle est dedans alors ensuite merci Gwendy qui dit super travail avec quelle machine avez-vous cousu ces modèles Brigitte c'est avec la machine qui est là je ne sais pas si tu la vois alors elle est en vert parce que je suis en miroir d'accord c'est la machine Marion de Veritas Couture de Veritas Couture de la marque de machine à coups de Veritas moi je l'aime bien parce qu'elle passe très bien mes épaisseurs si tu veux va voir sur le blog et je la présente sinon tu tapes machine Marion de Dinette tu verras après c'est pas un sac en fonction des tissus que vous allez choisir d'accord si vous choisissez pas trop d'épaisseur je vous précise tout dans le patron si vous avez une machine avec laquelle vous poussez facilement des sacs vous n'aurez pas de problème honnêtement j'ai tout étudié pour je vous dis par exemple si vous utilisez un tissu épais n'entoilez pas cette pièce enfin voilà pour que vous n'ayez pas de surprise donc si ta machine elle coupe les sacs tu n'auras pas de problème l'atelier de Virginie ça va être dur de choisir merci beaucoup Maryse aussi ça me fait plaisir hop alors merci Valérie qui dit tu as fait un travail extraordinaire comme d'habitude merci beaucoup parce que je dois t'avouer que j'ai beaucoup travaillé mais je suis très contente et j'ai hâte de voir vos modèles ce sera ma plus belle récompense alors très beau travail bon week-end merci Fabienne alors Virginie qui me dit merci pour ta réponse bah parfait alors pourquoi pas des sacs réutilisables en tissu Sabi bah parce que simplement ça va me coûter très cher et donc à vous aussi parce que si je vous mets des fournitures chères bah du coup je suis obligée d'impacter ce prix et en plus les sacs ils vont être lourds dans les colis et du coup ça va coûter plus cher en livraison donc voilà je suis toujours entre deux chaises c'est un petit peu compliqué hop patron acheté merci Claudine alors je regarde s'il y a des questions bravo je dois filer c'est magnifique Stéphanie qui dit merci beaucoup alors Marie c'est vraiment très exceptionnel j'ai hâte de faire ma précommande une idée de la date d'expédition tout à fait Marie parce que c'est écrit quand vous passez votre précommande alors je regarde la suite de ton message bravo encore vous allez voir quand vous ouvrez un article en précommande il s'appelle précommande déjà vous choisissez votre variation ce que vous voulez patron pas de patron faites votre petit marché et au lieu d'avoir le bouton ajouter au panier il y a marqué votre article sera disponible le le et donc moi j'ai indiqué que ce serait disponible le 7 octobre d'accord donc moi je vais rentrer du salon le 2 octobre au soir après 4 jours très intensifs donc lundi je vais me reposer et à partir de mardi je vais commencer à couper vos modèles donc j'ai deux levées par semaine de colis d'accord donc je vais traiter dans l'ordre de vos commandes donc j'ai indiqué le 7 mais il y a des modèles qui partiront en fait dès le mardi et ensuite le reste vendredi si par malheur on ne sait jamais tout peut arriver je suis en retard je peux en fait vous dire que je suis en retard c'est à dire que je sélectionne votre kit et par exemple celui-là il n'est pas fait parce que j'ai pas eu le temps mais j'ai prévu de le faire donc c'est bien une date indicative c'est pas une date certaine de livraison vous allez recevoir un mail c'est à dire que si je suis en retard je vous le dirai je vous dirai malheureusement je suis en retard et je vous dirai la date estimée voilà il n'y a pas de surprise vous êtes tenu au courant du début à la fin je pense qu'il y a 10 000 questions depuis que je raconte que je vous réponds alors merci beaucoup Carole qui dit vraiment un travail monstre merci beaucoup pour ces magnifiques idées et son tueux kids merci et bien merci beaucoup de me suivre ça me fait plaisir c'est pour vous que je prépare ça et voir tout ça franchement ça me fait plaisir alors modèle demande est-ce qu'il est possible de remplacer le coton par du 6mm et la bande de la 1 sans coton cela ne fera pas trop d'épaisseur alors Maud est-ce que tu peux me préciser sur quel modèle je pense que tu parles de chaque Louise je pense tu peux utiliser du 6mm tu vois c'est ce que j'ai fait il n'y a pas de problème c'est juste ici ne fais pas des passants en 6mm là j'ai pris de la sangle toute faite mais ça je vous le dis dans le modèle je vous dis attention si on utilise du 6mm en haut on ne fait pas ces pièces de passants dans un tissu épais sinon ça va être compliqué à coudre voilà alors est-ce que le tissu de Josette sera disponible pour le sac Louise Emilie je n'ai pas prévu pour l'instant mais s'il y a des demandes fais-moi un petit message et je peux regarder ce qui vous ferait plaisir et éventuellement faire des coordonnées c'est possible alors merci Josette elle me dit tu as fait un travail de titan de dinette merci quel entoilage préconisé Perrault Masti ça dépend de quel modèle je me parle là pour celui-ci préconisé vous allez voir et aussi je m'améliore sur la fiche produit donc la fiche du sac Louise quand vous descendez tout en bas je vous dis les quantités de fournitures nécessaires d'habitude je vous dis les quantités varient en fonction de la taille parce que j'ai un peu la flemme mais là je vous ai marqué exactement donc vous pouvez en passant sur le site regarder vous allez voir tout ce qu'il y a donc moi j'ai utilisé de la H250 et un nouvel entoilage pour le bas mais vous pouvez utiliser de la H250 sans problème et je suis en train de me dire je ne vous l'ai pas mis en ligne je voulais le faire mais voilà vous allez voir dans ce modèle c'est mieux d'utiliser de la H250 que de la G700 pourquoi ? parce qu'ici en fait ma stratégie a été de choisir d'entoiler plutôt la pièce derrière de fond de poche que la poche parce qu'elle se tient déjà bien et sinon elle va venir cartonner donc je préfère utiliser un entoilage épais ici si vous utilisez de la G700 il va falloir utiliser aussi de la G700 pour la poche sinon il n'y a rien qui va se tenir malheureusement voilà et en fonction de vos tissus je vous dis par exemple si vous utilisez il y en a qui ont utilisé du liège du simili cuir je vous dis les pièces qu'il ne faut pas entoiler du coup alors voilà je suis en retard dans mes questions Steph les kits seront-ils disponibles au salon de Besançon oui c'est une exclusivité salon au salon vous pourrez repartir tout de suite avec votre kit le kit de Louise c'est pour quelle taille est-ce que ça correspondrait pour une fille de 4 ans Elisa si tu m'as posé la question tout à l'heure c'est vrai je t'ai dit que je t'allais traiter je pense que tu peux ah et j'ai une testeuse attendez il faut que je me rappelle qui a fait quoi c'est Stéphanie je crois qui a fait un magnifique sac elle a fait la taille 1 dans un simili sirène il est trop trop beau donc 4 ans je pense que tu peux cette taille là sans problème utilise pas des matières trop lourdes parce que sinon ça va être lourd pour elle mais je pense oui sans problème et je vous partagerai je vous partagerai les photos des testeuses en début de semaine cet après-midi je prends une pause voilà mais oui c'est possible alors travail de dingue ma belle Wendy Bella merci beaucoup alors hop je regarde s'il y a des questions pouvons-nous voir à Rouen des échantillons de tissus que vous proposez sur votre boutique en plus des kits Annelise je n'emmène aucun tissu à Rouen donc si dans un kit tu vois un tissu on pourra ouvrir le sachet et le toucher mais non je n'apporte pas d'échantillons parce que je tiens à avoir ma place en tant que de dinette sur le salon et ne pas venir concurrencer quelqu'un parce que ce n'est pas le but voilà du tout hop alors oh merci la la Loa qui dit j'ai appris à coudre avec vos modèles et tutos j'ai hâte de vous rencontrer le premier à Rouen mais moi aussi d'ailleurs je suis très contente de venir vous voir merci vraiment ça va être vraiment chouette et je vous ai prévu des petits trucs enfin vous verrez hop alors j'essaye de lire hop mais tu es un partenaire avec Veritas est-ce qu'on peut acheter la machine par toi pour bénéficier d'un tarif précédentiel Sylvie il y a un code promo sur le blog c'est je ne sais plus E-L-D-N un truc comme ça va voir sur le blog et en fin d'article tu vas dans code promo code promo Veritas vous allez voir vous savez moins 10% voilà mais je ne sais plus mon code par coeur est-ce que le patron peut être aussi inclus dans les kits alors le plus dans le kit bien évidemment Sandrine oui il faut sélectionner l'option patron plus gabarit mais du coup en faisant ça je ne peux pas vous faire le prix remisé sur le patron parce que je le fais que si vous prenez deux tailles voilà mais oui dans les kits c'est possible par contre pas sur Rouen parce qu'il y a un salon où je proposais ça j'avais des tas de patrons et franchement à gérer c'est très compliqué voilà donc sur Rouen il n'y aura pas de patron imprimé en tout cas dans les kits hop Jessica comment vas-tu mais je vais bien Jessica et toi si un jour tu sais te reposer elle dit qu'à ça oui 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 je compte me reposer sur le salon voilà hop alors Gaëlle qui dit alors elle n'a qu'un téléphone un portable et une tablette pas d'ordinateur une solution pour imprimer en telle réelle Gaëlle il ne faut pas imprimer du tout depuis un téléphone parce que ça ne te fait pas le bon format solution serait soit de trouver quelqu'un qui a un ordinateur soit je ne sais pas si tu peux le mettre sur clé depuis une tablette et aller l'apporter pour imprimer je n'ai pas de solution pour toi parce que je ne suis pas très calée en technologie sur ça hop alors donc je vais essayer d'avancer les questions parce que vous en posez tellement je ne vais pas suivre alors Boosté qui dit elle s'est mal exprimée pour le fermoir aimanté ça l'inquiète car elle n'en a jamais installé alors tu n'as pas besoin de base spéciale et la bonne nouvelle tu vas sur le blog blog.dodinette.com Boosté dans tuto technique je pense qu'il y a un tuto de Dodinette pour poser un fermoir aimanté et même je crois que j'ai un tuto vidéo tu verras et même je crois mais alors là il faut vraiment que j'appelle à mon cerveau et là je suis trop fatiguée que dans le patron je te dis si tu as besoin d'aide clique ici et je crois même que ça t'ouvre le tuto vidéo si j'ai travaillé correctement normalement oui voilà hop alors alors j'essaye de lire tous vos messages je vois que vous êtes répondu les unes les autres donc c'est chouette merci beaucoup je commande à chaque fois depuis vos débuts tous les patrons Laura et oui j'adore peut-être vous rencontrer un jour à Saint-Brieuc Laura je te reconnais parce qu'en fait vous verrez si vous me voyez sur salon vous me dites votre nom généralement je ne vous reconnais pas je vous dis attends j'essaye de réfléchir certaines oui d'autres non parce que moi je reconnais votre photo Facebook et Laura je reconnais ta photo et je sais que tu es là depuis le début donc merci beaucoup et un jour près de Saint-Brieuc il y a un salon avec plaisir aussi donc sur salon n'hésitez pas venez et montrez moi votre photo Facebook et là je vous dirai mais c'est toi je voulais te dire ça tout ça vous verrez voilà hop j'essaye de lire le lire veut lire vos questions je vois que Catherine elle interagit beaucoup merci dans le pack de patron il y a combien de modèles elle demande les ateliers de Virginie dans le pack de patron le combiné il y a la taille 1 et 2 peut-être je n'ai pas compris ta question après il y a une nouveauté sur le site ça s'appelle les packs de patron d'accord là je ne vous ai pas ajouté ce modèle parce qu'il coûte moins cher en remise et en sortie de patron donc je vous le mettrai après la promo les packs de patron vous allez sur mon site vous pouvez faire votre propre pack c'est à dire par exemple je vais vous dire un pack lambda par exemple le pack trousse je crois qu'il y en a un qui est comme ça si vous prenez plusieurs modèles en même temps vous avez une remise de moins de 15% sur l'ensemble de votre panier donc moi dans ce pack trousse vous avez par exemple 4 modèles imposés d'accord parce que je ne peux pas vous remiser si vous ne prenez que 1 ou 2 modèles donc vous avez 4 modèles imposés mais je vous dis ça ça se trouve il n'y en a que 2 imposés je ne sais plus et ensuite vous pouvez en rajouter vous pouvez faire votre marché dire par exemple je choisis la Louise Taille 1 pour l'instant elle n'est pas dans le pack de trousse je vais aller vous la rajouter je choisis de rajouter je ne sais pas la trousse Nouméa mais que cette variation et vous pouvez vraiment construire votre pack en sur-mesure et en passant par pack de patron du coup vous avez moins de 15% par rapport au fait de passer et prendre les patrons un par un c'est plus économique pour vous voilà si j'ai tout compris par rapport aux questions voilà est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport je ne sais pas aux modèles aux variations aux tissus à utiliser dites-moi je vois que vous avez pas mal interagis je pense que je n'ai pas répondu à tout parce que tout a ça va toujours très vite en tout cas je vous remercie beaucoup pour ce moment ça m'a fait hyper plaisir je dois vous avouer que quand je sors un modèle je suis toujours un peu impressionnée je suis toujours un peu en mode est-ce que ça va leur plaire vu le travail fourni et là j'ai l'impression que vraiment vous aimez donc ça me fait très plaisir j'espère que vous prendrez du plaisir vraiment à coudre Louise et Louisette je vous remontre Louise en taille 1 et après je vais vous laisser parce qu'il y a déjà midi et demi ça fait une heure et demie que je parle avec vous voilà la taille 1 qui est comme ceci je vous montre la taille 2 qui est plus grande voilà et ensuite on va avoir les trousses Louise en 4 tailles donc la taille 4 hop la taille 3 la taille 2 et la taille porte-monnaie qui est dans un de mes sacs je crois elle est là et la taille 1 voilà version porte-monnaie donc ça c'est le modèle Louisette et le modèle Louise en 2 tailles peut-on voir les nouveautés pour celles qui ont fait la grâce match pichon oui c'est vrai je vais activer le replay je m'apprête à vous dire au revoir et je vais activer le replay donc vous pourrez voir les nouveautés sans problème voilà et prochaine étape vous présentez les modèles des testeuses qui ont fait des sacs et des trousses magnifiques il y en a qui ont tenté un tout simili tout ça je voulais en coudre plus pour vous montrer mais j'ai pas pu je n'ai que deux bras voilà et chose que je voulais vous dire pas d'inquiétude merci Emilie merci beaucoup pour tout pas d'inquiétude si le site peut-être qu'il va se réveiller et en erreur d'accord parce que peut-être ça arrivera encore tout à l'heure c'est juste que quand il y a trop d'afflux sur le serveur il s'auto-protège et il se bloque il bloque les entrées donc si c'est le cas revenez plus tard vous inquiétez pas le patron sera toujours là merci Stéphanie pour tes étoiles Elisa le kit Louis c'est taille 1 ou 2 il faut choisir peut-on voir votre atelier ? et bien non parce que je suis en préparation de salon et je dois vous dire qu'il y en a partout par exemple je vais vous montrer je peux vous montrer l'ambiance qui règne ici je vais vous montrer mais juste là et après je vous montrerai une autre fois mon atelier parce que là il n'est pas rangé donc je vous montre juste ça si vous voulez donc là c'est l'espace où je couds vous voyez là il y a un peu de bazar là il y a mon ring parce que lumineux d'accord ? donc ça c'est l'espace où je couds ici et j'ai ma machine donc ça c'est l'espace où l'on est en live à chaque fois d'accord ? si je tourne vous allez voir mon bazar je vous le dis voilà un petit peu quand même ici nous avons tout ce qui va être pour moi mercerie, bouclerie enfin pas bouclerie fermeture un petit peu de biais dépression et ici derrière moi il y a l'espace passe-poil et biais mais qui s'est fait un petit peu attaquer par les préparatifs de salon et vous voyez en bas il y a un petit peu de kit en cours de préparation pour le salon et le reste du bazar se trouve derrière cette porte vous voyez ma table comme elle déborde donc c'est ça que je vous montrerai une autre fois quand ce sera rangé je vous montrerai aussi hop je remets mon pied l'espace où il y a les tissus parce que le but de cet atelier qui est très lumineux vous allez voir c'était pouvoir vous montrer les tissus sur rouleau dès que j'ai des nouveautés et tout mais là avec le salon c'est un peu compliqué est-ce que vous ferez un live quand vous serez au salon de Rouen je ne sais pas parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait un si gros salon où vous risquez d'être nombreuses d'accord donc si j'ai du temps oui avec plaisir parce que j'aime toujours vous montrer les autres stands qui sont vraiment sympas j'essaierai mais ça va dépendre de la vie donc si je fais un live je pense que c'est plutôt jeudi parce que le week-end vu les inscriptions vous êtes nombreuses à venir il faut que je garde du temps pour vous mais j'essaierai vraiment merci Isabelle qui dit merci pour tout ce que tu fais repose-toi oui j'ai prévu cet après-midi le patron Louise c'est cela est-ce un sac un porte-monnaie quel est son patron s'il vous plaît Joëlla c'est le sac Louise mais je vais activer maintenant le replay tu vas pouvoir regarder ne t'inquiète pas et la trousse Louise aussi je vais activer le replay tu vas voir en même temps qu'il y a un atelier rangé cassant mais toi bien sûr voilà hop je regarde vous savez pas poter vous avez pas poté à Creativa Rouen tu viens avec les kits oui Mac je viens avec les kits Louise et Louisette après dans la limite du stock disponible c'est-à-dire que j'ai attendez je remets bien mon pied j'ai attaqué une grosse partie de mon stock de tissus donc s'il y a certains modèles par exemple ceux que j'ai cousus je sais que souvent par exemple celui-là vous aimez bien avoir le même kit que moi parce qu'on se rend mieux compte du modèle fini ceux-là j'en ai fait un peu plus après et bien j'espère que j'en aurai encore quand vous passez si vous n'en avez pas il y aura toujours la précommande ne vous inquiétez pas merci Elisabeth elle dit génial votre atelier je vous montrerai promis promis l'espace qui est à côté d'accord c'est l'espace de découpe l'espace de stockage des kits c'est l'espace de préparation de vos jolies commandes après le salon quand ce sera rangé je vous promets je vous ferai un live même on ouvrira tout le tiroir je vous montrerai tout 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 voilà et bien avec plaisir Stéphanie qui dit vivement vendredi pour le sac Charlie si vous voulez venir sur le salon il reste quelques places pour les ateliers pas beaucoup ne tardez pas à vous inscrire parce que peut-être que sur place il n'y aura plus de place voilà je vous remercie vraiment vraiment pour l'accueil que vous êtes en train de faire à Louise ça me fait tellement plaisir Caro merci pour tes étoiles merci aussi pour vos étoiles envoyées pendant ce live c'est un grand soutien pour moi je vous souhaite un bon dimanche moi je vois qu'il fait beau je pense que je vais aller me promener un petit peu non j'ai pas prévu d'autres salons Céline pour l'instant que Rouen et Besançon Besançon est à fin du mois d'octobre aussi voilà je vous souhaite une belle journée j'active le replay si vous voulez regarder Joëla merci pour tes étoiles ah Valérie qui dit encore une fois un super projet mais merci beaucoup et j'ai hâte hâte d'avoir vos retours sur ce modèle hâte de voir ce que vous allez faire vraiment vraiment je vous embrasse je vous dis bon dimanche je viens de voir passer une question quitte s'il y a quoi que ce soit n'hésitez pas à écriver au SAV boutique-arrobas de dinette.com on vous répond pas tout de suite c'est dimanche on vous répond avec plaisir je vous dis bon dimanche bonne couture et à très vite pour la suite de cette aventure pour moi départ mercredi je vais avec deux voitures parce que j'emmène neuf machines à coudre même onze machines à coudre parce que je vais dépanner un peu les lovely aussi qui font des ateliers couture et je vous dis bah à bientôt début de semaine modèle détesteuse vous allez voir c'est trop beau et à partir de mercredi salon donc peut-être du live peut-être vous voir en vrai peut-être tout ça cette aventure magnifique voilà merci à toutes à tous merci à mes testeuses pour ce modèle elles ont fait un travail considérable vraiment elles ont cousu plus que de raisons même plus que moi voilà et puis je vous souhaite une très belle journée bon dimanche bonne couture à bientôt je vous embrasse merci merci infiniment pour tout merci merci à tous merci à tous